Musique Bonjour à tous, bienvenue chez vous, l'émission qui booste votre journée. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager car nous nous retrouvons à Port-en-Truy, rue des Tanneurs, avec notre équipe technique pour rencontrer Libraire. Libraire, c'est une librairie chrétienne qui se veut jeune et dynamique. Nous allons nous y rendre pour découvrir les lieux avec vous, mais également les nouveautés qu'ils ont à nous proposer. Libraire, c'est avant tout une librairie, mais c'est aussi un café et un lieu de partage. Nous nous y rendons tout de suite. Musique Effectivement, bienvenue chez Libraire. Je m'appelle Tiffany et je suis la responsable de cet endroit. Nous sommes une librairie créative et chrétienne, ce qui fait que nous, on peut retrouver de la littérature chrétienne, mais aussi de l'artisanat local et régional, où on met en fait en avant des produits qui sont créés par des chrétiens, ou en tout cas des gens de la région, qui font des choses avec amour et avec leurs mains. Nous avons aussi un coin partage, avec un café, où on peut s'asseoir et partager du temps avec nous. Nous sommes aussi une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillons et qui donnons de notre temps pour vous accueillir et faire de cet endroit le plus chaleureux possible et où on se sente bien, où on peut partager un bon moment ensemble en collectivité. On est ouvert du mercredi au samedi, le mercredi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h30, et le samedi, toute la journée, sans pause à midi. Maintenant, je vous propose de découvrir une sélection de livres et de produits qu'on vend à la librairie pour vous présenter ce qu'on vend. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est le livre de Philippe de Courroux, le dernier qu'il a sorti, Libéré. Ce livre, il est vraiment super parce qu'il est autant pour l'évangélisation que pour se rappeler finalement combien Dieu est bon, Dieu est grand, et avec Dieu, que tout est possible. Pour le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui, c'est « La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil » de Jonathan Valbon. Ce livre qui est écrit par un pasteur, qui nous parle de l'orgueil, qui nous parle justement de quand sa propre gloire prend le dessus sur la gloire de Dieu. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage pour se recentrer sur l'amour, le pardon aussi, et différents sujets comme ça que la Bible peut aborder. Le dernier ouvrage que je vais vous présenter, c'est du thé, du thé qui est fait par T-Notes, qui est trois copines chrétiennes qui ont créé leur propre marque. Ils font des pochettes et des coffrets qui sont sur un thème. Donc, c'est 30 jours. Et pendant ces 30 jours, vous avez chaque jour un verset et un cheminement sur les 30 jours sur un thème précis. Par exemple, être centré sur l'essentiel. Et vous avez différents senteurs et différents thèmes pour vous permettre un cheminement et une méditation quotidienne avec votre tasse de thé. Merci beaucoup. J'espère que la visite vous a plu. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission. Si vous aimez les émissions, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner. Soyez bénis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501